Le Sénégal va organiser en 2021 le Forum mondial de l'eau, dont le thème est la sécurité pour l'eau. Et comme vous le savez, le Sénégal déjà a pris les devants depuis les années 70-80 par la mise en place même de l'office de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Parce que nos dirigeants ont compris très tôt que l'eau joue un rôle très très important pour la sécurité et la paix des pays riverains. Aujourd'hui ici, pour le lac en ce qui le concerne, le lac a comme mission entre autres la mobilisation des ressources en eau de surface de tous les lacs et cours d'eau intérieurs à l'exception des fleuves Sénégal et Gambie pour lesquels le Sénégal a signé des conventions avec les pays voisins. Et à ce titre, le lac a un rôle très important pour d'abord vulgariser sa mission, présenter, labelliser les projets de mobilisation de ressources en eau et de transfert en eau qu'il compte mettre en oeuvre conformément au plan Sénégal émergent, mais aussi au programme national de développement du territoire, mais aussi partager ses expériences et aussi apprendre de l'expérience des autres. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui d'être là pour signer cette convention et pour être avec le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau pour l'atteindre de ses objectifs. Le rôle de le lac, je dirais, va être multiple, aussi bien sur le plan communicationnel, déjà en partageant d'abord les expériences du Sénégal dans ce domaine, et aussi parler des projets futurs du Sénégal, mais surtout partager, labelliser les différents projets qui ont été retenus dans le plan national, dans le plan de développement et d'aménagement du territoire. Et je dois dire, dans ce plan, le Sénégal a retenu d'abord des projets de transfert d'eau, dont le pré-ferlo, qui consiste à transférer au moins 6 millions, 600 millions de mètres cubes d'eau du lac de guerre vers le ferlo. Mais dans ce plan aussi, le Sénégal a retenu d'autres projets de mobilisation de ressources en eau, surtout au centre du Sénégal, mais aussi des projets d'aménagement des lacs et cours d'eau, surtout le fleuve Casamance. Donc ce sera une occasion pour OLAG de vouloir partager ses expériences, vouloir aussi tirer quand même de l'expérience des autres, pour la bonne mise en oeuvre de ces projets définis dans le court et moyen terme par le chef de l'État. Et aujourd'hui, avec l'OLAC, nous venons de signer un nouveau protocole de partenariat qui vient s'ajouter à une longue liste de protocoles que nous avons déjà signés, avec des sociétés sous la tutelle du ministère de l'Eau, c'est l'ONAS, c'est CNO, c'est la SONES, c'est SD, etc. Et au-delà de cela, avec l'OLAC, nous voudrions que l'OLAC puisse toucher l'ensemble de ses réseaux et de ses partenaires et des acteurs qui travaillent directement avec l'OLAC. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ce protocole nous permette d'avoir une collaboration très forte qui donne à ce forum une large appropriation à la base et que l'OLAC puisse travailler avec nous à mobiliser les acteurs sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...